les amis bonjour donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo mais une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui j'ai un repérage à faire pour un tournage, un tournage d'une célébrité que vous connaissez peut-être l'idée elle est que je vienne faire un test parce qu'il faut un placer je dirais pas facile mais pas trop difficile donc là je vais voir s'il reste un petit peu d'or, si on peut faire quelque chose parce que le but du truc c'est de former quelqu'un qui n'y connaît rien, qui part de zéro pour arriver à en faire un prospecteur qui peut se débrouiller n'importe où, dans n'importe quelle rivière alors là j'aurai deux heures moi pour le former, on va voir ce que ça va donner là on est mercredi, le tournage sera lundi donc quand vous verrez cette vidéo il n'y aura plus rien de secret alors je ménage le suspense parce que j'attends lundi, j'ai choisi un cadre joli, agréable pour un tournage que ce soit spectaculaire je sais que ça va être spectaculaire parce que connaissant le personnage là ça va être du délire complet mais il faut quand même qu'il trouve de l'or parce qu'il y va aussi de ma réputation ma réputation de prof d'or payage s'il trouve pas ça veut dire que j'aurais pas rempli ma mission allez je vais faire deux trois tests pour savoir où se cache l'or bon je sais je connais le coin mais d'une année sur l'autre ça peut changer alors je viens faire des tests histoire d'assurer le coup moi j'attends lundi avec grande impatience et puis vous ça sera tout de suite je vais faire mes tests bon là j'ai prélevé on a de l'argile à fond donc j'ai pas pris beaucoup parce que je veux pas laisser beaucoup de traces il faudra qu'ils recherchent par eux mêmes donc je vais laver ça si j'ai quelques points d'or ça me suffit je sais qu'il y a de l'or de toute façon il y avait de la belle paillette là dedans donc on va laver bon ben ça va être le moment de vérité bon on va voir là j'ai rien c'est étonnant mais j'ai rien donc je vais essayer de faire un test par là là ça sera peut-être plus raisonnable c'est plus facile à creuser allez au résultat allez allez bon ça y est j'ai une paillette correcte et puis pas mal de points donc je suis sûr je suis sûr qu'ici ils ont de quoi alors bon on leur demande pas de sortir un gramme hein on leur demande de trouver de l'or donc c'est chose faite d'un et en plus le coin est joli voilà il y a deux paillettes et puis une dizaine de points voilà avec deux paillettes donc euh ah bah il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de mensonge là où je vais les envoyer euh ben ils seront dans la possibilité de trouver de l'or s'ils appliquent mes méthodes je ramasse quand même hein je laisse pas traîner allez hop voilà c'est chose faite là bon comme vous avez vu là je viens de trouver deux paillettes et puis un paquet de points donc ça ça suffit ça suffit euh bon ils auront rempli leur mission s'ils trouvent au moins ça ben je pense qu'ils vont rester un moment et ils vont trouver bien mieux bon je veux pas insister parce que je veux pas laisser de traces euh je vais essayer de recombler un petit peu j'ai gratigné un peu la surface et ça se voit donc c'est vrai que quelqu'un d'un peu malin il peut se dire tiens là il y a eu un test donc c'est ici maintenant je vais vous montrer l'environnement où le tournage va se passer oh il y en a qui connaissent hein je pense à Yann particulièrement parce qu'on a fait une vidéo ici ensemble donc je balaye le paysage pour que vous puissiez voir il y a un beau ciel bleu ça va être superbe voilà et là bas il y a un placère mais costaud et il y a pratiquement rien donc ce qu'il faut c'est que ils se doutent de rien moi je leur donnerai aucune indication d'ailleurs ils auront pas besoin de moi ils seront lâchés euh par eux-mêmes obligés de se débrouiller je les formerai de telle manière à leur indiquer comment on prospecte comment on recherche quand on arrive dans un endroit qu'est-ce qu'il faut regarder vous tester s'ils appliquent ce que je leur ai appris il y a pas de problème ils vont aller droit au but pour aujourd'hui moi j'ai rempli ma mission je sais où je vais les envoyer restera à vous présenter qui va être dans la peau du nouveau chercheur d'or du prospecteur euh celui qui vient d'apprendre et qui est obligé de trouver donc les amis je vous dis euh bah je vous dis à très bientôt cette vidéo vous la verrez quand euh et bah le je dirais que la célébrité euh aura sorti sa vidéo parce que je vais pas lui squeezer bon comme je vous avais promis je vais vous présenter maintenant parce qu'on a fait la formation c'est devenu un spécialiste de l'orpaillage je fais tout hein un orchestre alors c'est moi l'expert et j'ai failli glisser voilà la célébrité c'était Joika alors il va faire une vidéo sur l'orpaillage quelque chose de chouette normalement ça va être très sympa ça va être sympa mais là j'ai hâte hein ça y est là tu nous as donné des clés tu nous as expliqué tout tu nous as montré à quel point c'est pas si simple au sein des mouvements et tout on a l'impression que c'est facile mais pas du tout c'est loin d'être facile mais là avec ce que tu nous as dit j'ai qu'une envie c'est d'aller trouver mes spots comme on disait je vais pas te ralentir dans ton envie et puis bah tu vas me ramener de l'or en quantité astronomique bah voilà c'est ce qui était prévu au départ on s'est dit quoi un kilo ? bah un kilo allez même si tu me fais que 500 grammes je serais content allez 500 grammes c'est bon alors c'est acté Gilles bon bah allez Joika et bah merci beaucoup et bah ouais les abonnés comment tu les appelles tes abonnés ils ont un petit nom ? non ils ont pas de nom c'est les abonnés parce que demander la route je vais pas faire les demandeurs de route oui mais tu peux tu peux les appeler les petites pépites d'or ? non voilà ça fait un peu mignon ça ok ok je sais pas bah je trouverais je trouverais un nom vous pouvez proposer aussi si jamais bah oui 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 bah c'est l'occasion dans les commentaires ouais vous pouvez proposer si vous avez des idées qui tiennent la route et bah proposez hein moi je pense que c'est bien et bah Gilles ok bah Joika bon courage et merci pour les explications évidemment abonnez-vous à la chaîne de Gilles parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de ma chaîne là abonnez-vous et donnez de la force à Gilles il a quand même une casquette champion une casquette champion du chercheur d'or voilà c'est ça ce qui suffit comme titre c'est pas trop mal non c'est déjà bien c'est déjà très bien il faut que parce que quand on arrive au sommet après pour grimper plus haut il y a un plafond de verre voilà c'est difficile et là en l'occurrence le plafond il est en or c'est tôt pour moi merci Gilles et bah merci Joika on a passé un bon moment je trouve beaucoup bah je vais plonger là et je vais chercher voilà ok pas besoin de peine bisous Gilles merci allez mais ça reste collant assez collant comme me disait le grand-père Kevin il faut pétrir jusqu'à temps que l'eau devienne claire on ne devra pas claire là je crois non mais si tu pétris pas l'or qui est emprisonné dedans on va s'échapper parce que l'argile c'est très léger tu vois et quand on avale t'as un chercheur d'or qui trouve rien et qui voit ça passer devant lui il... merde l'autre il se gave ah ouais ? quand tu vois ça cette fumée blanche c'est bon signe ? ah c'est... donc là c'est un coin que t'as pas montré à personne ça ? j'ai fait une vidéo ici ok mais il est pas très connu quoi ? tout est connu dans le gardon ah ouais même ici ? ouais même ici mais bon ils viennent pas et il y a une raison ? il y a une raison moi j'ai hésité à venir aussi parce que apparemment ça s'est comblé là ça descendait à pic ouais à 5 mètres de profondeur il y avait 5 mètres de fond donc il fallait pas glisser il fallait pas se retrouver ah oui d'accord mais là apparemment t'es venu à pied donc euh... eh ben putain c'est pétri hein c'est plus de travail mais normalement ça paye plus et on la voit celle là ? donc il a trouvé Mathieu il a une vraie paillette dans cette épipette oh putain attends il me trouve ma paillette parce qu'il se trouve mourir je l'ai plus oh non il se parle je le maitrise pas ce mouvement là il y en a dedans je l'ai vu je l'ai vu j'ai vu ah il y a ça m'a fait aussi il y a des paillettes mais il y en a là il y en a dans mon show j'en suis sûr dans mon panne j'ai une mini paillettes oh est-ce que c'est ? est-ce que c'est ? est-ce que c'est ? alors est-ce que tu vas l'appeler Manu ? Manu paillettes ouais regarde 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 elle est juste ici tu la vois tu la vois car elle est microscopique elle est microscopique elle est microscopique elle est en montage voilà tu la vois là ? il y arrive en moi j'en tomberai au montage avec un cercle un cercle rouge ah une bébé paillette hein ok une mini paillettes ah ouais elle est en microscopique par contre hein je suis sûr que j'en ai oublié là-dedans je suis convaincu 1, 2, 3 attends 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 j'en ai 3 qui sont microscopiques mais mais c'est une réussite bah oui bah non il va falloir charbonner parce que si je veux 3 kg 3 kg ? ouais il faut au moins que je le fasse pendant une heure ça c'est 3 kg ? 2 minimum 2 kg si je veux à 3 c'est beaucoup de temps ah bon mais 2 c'est au plus bon il faut que je récupère ma bébitte il faut qu'on va chier ah bon il faut qu'on va chier il faut qu'on n'ait plus une ouf j'arrive pas à l'attraper tellement elle est insignifiante à ma bébé la voilà emprisonnée à jamais il y a des grands cailloux cette fois j'enlève ce caillou il n'est pas beau vous avez vu qu'il n'est pas une pépite retour à l'expédité bon regarde on est reparti avec un petit tas là peut-être un peu trop c'est parti bon c'est bon allez c'est parti on va arriver à la fin il n'y a pas de pépites il n'y a pas de pépites il n'y a même pas de paquettes il n'y a rien du tout il y a rien du tout il y a rien Je vais le vérifier, est-ce que j'ai pu le vérifier ? Ça y est, tu ne peux pas la ramasser ? Tu vois là, on s'est sur le doigt, je l'ai ramassé tout de suite. C'est pour ça que vous en avez me galère. Par contre, je veux vraiment te montrer la descente comme elle fait. Ah oui. On voit plus bien que ça va être une brume du dessus. Comme ça, il va plus perdu la boîte. On ferra quand on est en train de m'aider. On se pèche, on va pas avec le bois. On se poche. C'est pas grave. C'est un événement. C'est assez rude. J'ai pas le dos assez. Ha ha ! J'ai pas assez d'eau ! C'est bon, c'est pas Dieu, non, c'est pour qu'il y ait des courants. Si tu veux travailler avec moi, tu peux respecter les règles, c'est une station d'éclaturation ici. Il est vrai l'objectif. Regarde, c'est tout à l'heure. On a complètement ouvert tout ce que tu as et tu peux déjà ouvrir les gros pays. J'adore ce mec. C'est pour ça que c'est mon pote. Attends, je vais te nettoiser les objectifs, ça m'en fout. Regarde toi, je... Tu n'en es pas à être ? Oui. Oh, je suis répandu. Très peu près. Je vais te mettre de l'anglais. Ah oui ? Oui, ça va peut-être acquisté là-bas. Il y a vraiment la couleur de l'or. Mais par contre, c'est une galère. C'est plus chiant. Tu as un bon spot. On va masser au niveau des lombaires, voilà, voilà madame, regarde ce passé, madame la panne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant ? Vous allez voir la chaîne iJolka et puis abonnez-vous à sa chaîne aussi parce qu'il fait des trucs vraiment intéressants, variés, rigolos et plein de bonne humeur. Alors voilà, bon bah écoutez, je pense que cette vidéo a assez duré, au revoir les amis et puis voilà quoi.